bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oum Aroa alors aujourd'hui nous allons faire un gâteau avec une génoise au cacao une crème chantilly à la mascarpone et une ganache chocolat au lait c'est un excellent dessert pour les amateurs de crème et de chocolat alors ça ressemble beaucoup au fameux gâteau qui pleure donc recette turque là je vous donne ma version à moi donc on va d'abord commencer par faire la génoise pour cela il nous faut deux oeufs il nous faut 40 g de farine type 45 50 g de sucre il nous faut 20 g de cacao amer non sucré donc une pincée de sel et un sachet de sucre vanier alors dans un bol on va mettre les deux oeufs là donc c'est pour un moule qui fait 25 cm je crois sur 18 on met donc nos oeufs le sucre le sucre vanier et la pincée de sel on va battre le tout faire mousser vraiment faire doubler voire tripler de volume ça prend cinq à huit minutes voilà une fois que c'est bien mousseux on va venir tamiser au dessus donc les 40 g de farine et les 20 g de cacao alors on va tout à miser donc incorporer le tout d'un coup n'ayez pas peur ne faites pas la maryse de suite alors ici je vous montre comment je l'incorpore alors je vais battre le tout pendant 10 secondes vraiment grand maximum ensuite on va venir prendre une maryse pour voilà bien homogénéiser le tout être sûr être sûr que il n'y a plus de farine au fond du bol voilà quelques secondes de bas vers le haut alors voilà mon plat fait effectivement 18 cm sur 25 je l'ai beurré et très peu fariné on va verser notre génoise et on a préchauffé notre four à 180 degrés chaleur tournante on va laisser cuire entre 15 et 20 minutes voilà essayez de bien répartir au fond de votre plat de bien répartir votre pâte à génoise aidez vous de la maryse si vous si vous voulez et essayez de faire voilà comme je fais histoire de pas avoir de boss vous enfournez donc et ensuite une fois aussitôt sortie du four vous allez imbibé donc arrosé ou imbibé votre génoise vous piquer d'abord et vous allez mettre 100 millilitres de lait à température ambiante ou froid il ne faut pas que la génoise et le lait soit chaud tous les deux alors là la génoise est bien chaude on met du lait froid on va couvrir et on va laisser totalement refroidir sur notre plan de travail une fois que ça a bien refroidi on va prendre 300 millilitres de crème fraîche liquide à 30% de matière grasse pour que qu'elle puisse bien monter c'est à moins de moins de matière grasse elle ne montra pas un pot de 250 grammes de mascarpone là c'est pour avoir une bonne tenue deux sachets de sucre vanillé 40 grammes voire 50 grammes de sucre semoule semoule très fine sinon vous mettez du sucre glace vous allez battre le tout jusqu'à ce que vous ayez une crème qui se tient bien attention à ne pas sur fouetter sinon ça va tourner au beurre et c'est là l'avantage du mascarpone justement ça monte assez rapidement et là on va venir mettre notre crème sur le gâteau sur la génoise on va essayer de bien répartir notre crème avec soit la marie soit une spatule donc vous essayez de faire une couche régulière pour ensuite voilà on va bien essuyer pour que le côté visuel après au découpage soit net on va essuyer les bords alors avant de mettre pardon j'ai d'abord parler de la ganache on a 140 grammes de chocolat au lait on va mettre 80 millilitres de crème liquide bien bouillante on va laisser quelques secondes pour que ça fonde on va bien mélanger on obtient donc notre ganache voilà on va la verser sur notre crème alors pendant qu'on préparait la ganache on met le gâteau au frais évidemment alors je disais donc avant de mettre le lait sur votre gâteau essayez de d'essuyer les bords bien essuyer les bords d'enlever donc la farine et le beurre que l'on avait mis ça j'ai oublié de le filmer j'ai oublié aussi de filmer quand j'avais enfourné donc j'avais mis dans le four ça ces deux petits détails là on va filmer et on va laisser au frais au moins quatre heures alors mon gâteau a eu le temps de bien refroidir de d'avoir une bonne tenue puisque je les laissais je crois entre 9 et 10 heures au frais on découpe là ce sont des grandes parts donc vous pouvez découper de plus petite part et là ça c'est pour vous montrer que vraiment ça ça se démoule très facilement ça se tient très bien voilà notre dessert est prêt j'espère que ce gâteau vous a plu que vous allez l'essayer vraiment il est très bon pour donc les amateurs de chocolat et de crème j'espère vous allez l'essayer vraiment je n'oublie pas de mettre un maximum de like de commenter de partager la vidéo je vous dis à très bientôt pour une autre recette